Bonjour, aujourd'hui ce sera une vidéo de présentation de logiciel comme d'habitude. Alors malheureusement pour celui-là il sera payant. Alors j'aime bien ce petit wallpaper, il est assez gay. Surtout que lorsqu'on dort il fait gris avec tous ces nuages, c'est pas super super. Enfin bon bref, aujourd'hui je vais vous montrer un petit logiciel qui s'appelle Poser Pro. Alors il y a Poser 2012, Poser Pro 2012, en gros il y en a un qui a plus d'options que l'autre, voilà. Alors j'ai ce petit logiciel parce que sur Defiantor je suis, comme qui dirait, je follow des personnes qui font des images. Comment dire, des images de Coréna, c'est un petit peu bizarre comme je l'ai dit. Alors là je vais vous montrer des images, vous allez pouvoir vous en rendre compte de quoi je parle. Voilà, donc en gros je suis sur le site officiel du logiciel. Et ce logiciel vous permettra de créer des personnages de manière assez réaliste, comme vous pouvez le voir. Ça c'est une image générée à partir du logiciel. Moi je zezote, comme il y a plusieurs exemples vous pouvez le voir. Alors ce logiciel, je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte, permet de créer tout le corps, pas seulement le visage. Alors je pense qu'ils ont mis beaucoup d'images sur le visage, c'est pour bien montrer que la qualité de l'image n'est pas délicée. C'est pas parce que le logiciel peut s'occuper de tout le corps que le visage est complètement délicé. Donc c'est bien pour bien montrer que le visage est assez bien maîtrisé par le logiciel. Voilà, voilà, des images. Alors je dirais que c'est des images de propagande. Non, c'est pas vraiment des images de propagande, puisque vous voyez c'est fait par des personnes qui n'appartiennent pas au groupe de développeurs. Alors je vais vous montrer d'autres images qui sont faites par des gars qui sont sur Deviantar. Alors j'ai eu un peu de mal de trouver, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font des corps nus. Voilà, donc comme je sais que vous êtes souvent, mes abonnés ne sont pas forcément des gens qui sont âgés, je ne me permettrais pas de mettre des images de nus. Voilà, donc par exemple, bon, il y a du mature canton. Bon, ça va encore, il n'y a pas de choses illégales que je vous montre. Donc voilà, ça permet de donner, comme on peut le voir, ça se réalise, ça idéalise. Ça idéalise surtout le corps féminin. Je ne veux pas dire, mais toutes les filles ne sont pas aussi, comment dire... Si je dis que cette fille est parfaite, ça sous-entend que toutes les autres ne sont pas parfaites. Non, ce que je veux dire, c'est que personne n'est exemple de défauts, toute personne a des défauts, et là, apparemment, physiquement, il n'y en a pas. Voilà, mais c'est assez joli, voilà. Donc ça, on peut avoir ça, on peut avoir ça aussi. Ça, c'est fait à partir et uniquement avec poser, donc c'est pour ça que je l'ai pris, parce qu'il est assez rare que les gens se limitent à poser. Généralement, ils font une combinaison de plusieurs logiciels, alors que là, ce n'est pas le cas, vous voyez, made and rendered in poser. Donc seulement avec le logiciel que je vous présente ici, voilà. Je vous m'attarderai un petit peu plus tard, voilà, donc on peut avoir ça. Alors, par contre, là, vous voyez, c'est un mix de plusieurs logiciels. D'abord, la personne passe par Poser, puis par Photoshop, puis finit par 3D Max. Donc, il donne un assez un peu plus réalisme dans le corps, comme on peut le voir. Le grain de la peau, les cheveux, vraiment beaucoup plus que là, une teinte un peu, une peau assez mate. Alors, quoi qu'elle, elle utilise des... Des... Ah, j'ai oublié, des petits, comment dire, des contents, des trucs qu'on peut rajouter, des sortes de modes. Voilà, mais ce n'est pas le mot exact, mais j'ai oublié. Donc là, c'est pareil, vous voyez bien qu'elle utilise des choses en plus. Là, pareil, même si ça, c'est joli, c'est plus réaliste que ça. Voilà, on dirait qu'elle a mis une tonne de mascara, alors que là, ce n'est pas vraiment le cas. On peut avoir ça aussi, même si, voilà, il passe d'abord par Maya, puis par Poser, et finalement, il repasse par Maya pour avoir cet effet. Voilà, donc tout ça pour vous montrer que, en fait, je ne suis pas capable de faire quelque chose moi-même. Disons que, voilà, moi, je m'amuse. Yaaah ! Je torpe le pauvre petit bonhomme. Comment est-ce que j'ai déplacé, moi ? Ah, voilà, comme ça. Donc, moi, je fais faire... Yaaayaya, yaaayaya. Et voilà. Hop. Une danse, il est contorsionniste, mon bonhomme. Oh, je ne sais même pas comment est-ce que je fais pour bouger de vie. Ah, voilà. Yop. Enfin, bref, voyez, il y a beaucoup de choses à faire, et moi, je ne suis qu'une soumette. Voilà, voilà, c'est des... On peut faire pas mal de choses, importer des images pour donner un peu plus de réalisme. Voyez, les gars, moi, je m'y perdrai. Donc, en fait, il faudrait quelqu'un qui passe son temps... On s'en fout, ça. Euh, qui passe son temps dessus pour pouvoir faire quelque chose, euh, au minimum, euh, aussi joli que ça. Voilà. Ensuite, on peut aller jusque là, mais on ne vous demande pas, enfin, toi, je ne te demande pas d'aller jusque là, mais si... Si t'arrives à faire jusque ici, ben, chapeau. Chapeau, chapeau, chapeau. Voilà, donc, c'était une petite présentation, puisque je ne peux pas vous dire, euh, qu'est-ce qui se passe, si on fait ça, si on fait ci, puisque je ne suis pas professionnel, j'ai pas envie de passer mon temps à découvrir toutes ces options. De toute façon, il y a tellement de choses qu'on peut faire avec, vous voyez, euh, ce logiciel a de très grandes ambitions, hein, crée un corps de A à Z avec un fond. Donc, c'est pas rien, hein, donc, ce qui sous-entend qu'il y a pas mal d'options. Voilà, donc, euh, j'espère que ça prendra pas trop de temps, de toute façon, j'ai pas grand-chose à vous dire. Donc, vous pouvez, euh, enfin, si vous avez l'argent, ou alors, alors, attendez, je vais voir, try it. Donc, euh, vous pouvez quand même essayer une version, euh, try digital, quoi, bref. Alors, ce que je vois, c'est que c'est soit japonais, soit fait par des japonais, ou alors par des... Ah non, c'est des versions locales, d'accord. Euh, vous voyez, encore une belle image. Ah, je vois qu'ils se sont pas embêtés sur les bords. Mais, vous voyez, c'est plutôt joli, c'est plutôt sympa. Ça donne un, enfin, comment dire, une image qui se rapproche plus ou moins de la réalité. Ah, j'ai plus ou moins, hein, parce que, faut pas croire que les filles sont comme ça, là. Voilà. Ça veut pas dire qu'elles sont moches, hein, elles sont jolies, mais c'est pas ça. Voilà, donc, tout ça pour vous présenter ce petit logiciel, et on va se retrouver pour d'autres vidéos de présentation, et de gameplay aussi, si vous avez l'intention... Enfin, si vous avez envie, hein, il y a des vidéos de gameplay sur ma chaîne. Bref, abonnez-vous, likez si ça vous a fait plaisir, ou si ça vous a présenté au moins un logiciel, hein, voilà. Et on se retrouvera pour d'autres vidéos. Allez, moi je vous dis à ciao, bonsoir. Je vous dis à ciao.